Salut tout le monde c'est Louis Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui est une vidéo mes derniers achats Parce que j'ai fait les achats et je voulais vous les montrer Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo Tout simplement Voilà Juste avant de commencer la vidéo je voulais vous parler du site Croshopper Parce que vous savez je vous en avais parlé dans la vidéo Dans une vidéo il y a à peu près une semaine et demie Que je vous mets dans le petit i Qui est putain il me semble que c'est là mais je suis même pas sûr Et en fait j'ai eu des réponses suite aux demandes Que j'ai fait donc aux demandes de comparateur de prix Parce qu'il y a des propositions quand même pas mal Donc par exemple on m'a proposé l'iPhone 5S à 102€ Au lieu de 165€ Ensuite des Air Force One à 85€ au lieu de Je crois que c'était 120€ le prix que j'avais mis Ensuite là j'ai eu des Air Force One à 85€ Au lieu de encore une fois les 100€ Et ensuite la dernière proposition que j'ai eu c'est l'iPhone 5S A 105€ au lieu de 165€ Alors je trouve que c'est vraiment pas mal puisque ces propositions Je les ai eu soit le lendemain soit genre 2-3 jours après Mais c'est tout et encore là je vous ai fait une sélection des propositions Parce que j'en ai eu plus de 10-15 à peu près Donc voilà je voulais un peu vous tenir au courant Sur les propositions parce que je trouvais ça intéressant Et donc en plus vous voyez que c'est efficace Donc encore une fois vous avez les réseaux sociaux et le site en barre d'infos N'hésitez pas à aller faire un tour Donc maintenant on va tout de suite commencer la vidéo Parce qu'il y a quand même pas mal de choses Parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo haul Donc du coup on commence maintenant Alors le premier article c'est un crew neck Carhartt noir Qui m'a coûté 60€ et je l'ai pris sur Asos Ce qui me fait vraiment sur ce sweat c'est le petit détail au bout de la manche Donc le petit logo Carhartt Ensuite c'est un sweat noir Tout ce qu'il y a plus basique ça passe avec tout Et il m'en fallait un de bonne qualité pour le garder plusieurs années Et Carhartt vous le savez c'est une bonne marque J'ai pas mal de choses Carhartt Les couleurs ne partent pas au lavage C'est cool il se détend pas C'est de la bonne qualité Donc que demander de mieux Vraiment très bon article Alors ensuite c'est un gilet Calvin Klein Que j'ai vu à 73€ au lieu de 149€ Et attendez la couleur c'est feuille de vigne Alors ce gilet Calvin Klein honnêtement Le prix de 150€ c'est abusé Parce que en fait je paye juste la marque Après c'est vrai que le gilet est cool Là c'est un peu du velours Et là le Calvin Klein il est brodé Donc c'est quand même de la qualité ça on va pas se mentir Mais bon je l'ai pris parce qu'il était à 73€ Mais jamais je l'aurais acheté à 150€ Parce que bon 150€ dans un gilet Calvin Klein Bon on va pas abuser non plus Après le truc qui m'a énervé c'est que pour refermer la veste Vous voyez ça c'est la fermeture de l'intérieur Et en fait la fermeture quand tu la refermes Des fois elle se prend dans le tissu qui est autour de la fermeture Donc bon pour un gilet qui coûte de base 150€ c'est un petit peu décevant Mais bon sinon le gilet est cool Après c'est vrai qu'il commence déjà à se détendre au niveau du col Alors que je l'ai mis genre 3 fois Donc clairement je pense que je prendrais pas un autre article de la marque Calvin Klein Sauf le caleçon parce que les caleçons il y en a Ça fait plus de 1 an et demi que je les ai et ils ne se détendent pas Ils restent beaux Mais les vêtements je vous le conseille pas Et vous surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà eu des articles de Calvin Klein Et si vous aussi vous avez trouvé que c'était un petit peu décevant au niveau de la qualité Parce que peut-être que je suis tombé sur un article défectueux Alors ensuite on passe à une marque qui m'a envoyé 3 suites Donc ce qui est plutôt cool Et en plus les suites sont vachement beaux Vraiment je les aime beaucoup Donc c'est la marque Division Skateco Ou Division Skateco Ou Division J'ai pas trop trop trouvé comment ça s'appelle la marque réellement Alors le premier suite que je vous présente il coûte 30€ Donc tous les hoodies à capuche coûtent 39€ Donc ce qui est vraiment pas cher Et pour vous faire une idée c'est un suite Gildan que j'ai pris en M Et en fait le Division enfin le logo de la marque entre guillemets Le visuel si je puis dire Est brodé Donc franchement c'est de la bonne qualité Je l'ai pas encore lavé mais je vous tiens de recourant quand je lave si ça part ou pas Mais rien que là ça se voit que c'est de la bonne qualité Y'a pas de fil qui dépasse Franchement c'est super bien fait Donc ça c'est le premier suite que je préfère Mais ensuite j'ai reçu un kronek blanc Qui lui coûte 29€ Donc tous les kronek coûtent 29€ Et ça encore une fois je trouve ça vraiment pas cher pour ce que c'est Y'a une petite Division ici Et je l'ai pris aussi en M Et c'est aussi du Gildan si je ne m'abuse Franchement il est super cool Et en plus ce que j'aime c'est que les suites sont vachement doux à l'intérieur Ça j'adore Et ensuite le dernier suite que j'ai reçu de la marque Il coûte aussi 39€ évidemment Y'a aussi le Division Skateboarding Et il est en vert Donc vert un petit peu... Vert foré je dirais Donc vraiment je vous recommande la marque à 100% Et en plus c'est une marque qui a hommage à l'univers du skate Mais elle peut être portée par tout le monde Evidemment vous faites comme vous voulez Vous trouverez en barre d'infos dans l'Instagram et le site de la marque Alors ensuite j'ai acheté une chaîne de la marque Reclaim Vintage Inspired Inspired Le collier m'a coûté 17€ Et c'est un Saint Christophe il me semble C'est un collier en argent Il est super cool Je trouve que les petites chaînes comme ça Ça rajoute un petit truc à la tenue J'aime vraiment bien les faits Et depuis à peu près 2 semaines Je mets ça presque tous les jours Alors ensuite la prochaine chaîne C'est une chaîne de la marque Chained & Abel Donc elle m'a coûté 30€ Et c'est en argent Alors là la chaîne est beaucoup plus courte Parce qu'elle m'arrive à peu près On va dire à ici Et aussi elle est un petit peu plus volumineuse Mais c'est la chaîne que je préfère Alors ensuite la dernière chaîne Nous vient de chez Design B Elle m'a coûté Combien elle m'a coûté ? Elle m'a coûté 8€ il me semble Donc vraiment pas cher Et c'est en or brûlé Alors or brûlé très bien Mais par contre je pense que l'or Il est un peu trop brûlé Donc parce que Je sais pas si vous voyez Là la chaîne est toute noire Bon en même temps pour 8€ Je m'attendais pas non plus à un truc de fou Et là c'est un petit peu genre Comme une pièce de monnaie Je crois qu'ils disent ça Je l'ai pas encore mise Mais si je la mets Je pense que je le mettrais sur Instagram Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram Mais en tout cas Je le trouve quand même très joli Alors ensuite Le sweat que j'ai reçu Nous vient de la marque Parallelmob Vous savez j'avais déjà fait un partenariat avec eux Il y a à peu près plus de 2 mois Et là ils m'ont renvoyé un sweat Et un t-shirt de la collection SoCity Donc le sweat est jaune Super beau En plus ils ont rajouté Un petit détail à la manche Que j'avoue j'aime beaucoup Attendez je vous le cherche Voilà donc ils ont rajouté ceci à la manche Avec marqué Parallelmob Donc ça je trouve ça super stylé Et en plus ils ont mis des aglées Métallisées Sauf qu'en fait je me suis fait à manger Et il y avait des tâches Mais je me suis dit C'est pas grave Tu mets du détachant Tu mets à la machine Et normalement ça s'enlève Sauf que ça a fait l'effet inverse J'ai mis du détachant sur le sweat Et toutes les tâches Que j'avais aspergées de détachant Elles sont sorties vertes de la machine Donc en fait J'ai un pull jaune et vert Voilà je suis vraiment dégoûté Parce que le sweat est super beau Mais sinon à part ça Ça change pas La marque Parallelmob C'est une marque de qualité Le sweat coûte 50€ Et ensuite On s'est envoyé le t-shirt qui va avec Mais celui là je pense que je vais le mettre pour dormir Ou même en été Vous savez quand il fait super chaud Et bien ça peut sauver des vies Et en bas du sweat Il y a aussi le petit La petite chose Avec marqué Parallelmob Et en ce qui concerne le t-shirt Il coûte 25€ Donc pour résumer Vous aurez l'instagram Et le site de Parallelmob En barre d'infos Et évidemment mon code est toujours valable Donc le code LouisCZNV10 Qui vous donne 10% Sur n'importe quelle pièce du site Alors ensuite J'ai racheté mon cargo vert Qui vient de chez H&M Vous savez Je vous l'avais présenté Il y a au moins Oula 6 à 8 mois je crois Et en fait j'ai fait une tâche d'huile Sur le cargo Donc évidemment Le cargo est mort Et j'ai mis la poubelle Mais j'en ai racheté un Parce qu'il ne coûte que 30€ Moi ce que je fais C'est que je resserre le cargo en bas Et je fais un petit nœud Ça fait vraiment un effet que j'aime Il ne coûte pas cher Il est de bonne qualité Donc je suis vraiment très content Et donc du coup Je me suis dit que j'allais le prendre en noir Je sais qu'il est en camo Mais en camo Je trouve que c'est un petit peu trop voyant Et je pense que je n'oserais pas le mettre dans la rue Mais le noir il est tout simple Des poches partout La coupe que j'aime Je peux aussi le refermer au bout Donc ça c'est cool J'en ai eu en tout pour 60€ Franchement je vous conseille vraiment Les cargos de chez H&M Par contre j'ai pas de lien Parce que je les ai acheté en boutique Et comme vous le savez Ou non les cargos C'est vraiment ma coupe De pantalon préférée Donc voilà Alors ensuite je passe vite fait Sur mes deux acquisitions En matière de sneakers Puisque je pense que je vais plus vous en parler Dans une autre vidéo Dédiée aux sneakers Alors ma première acquisition C'est la Nike Air Monarch 4 Que j'ai prise en noir Sur Nike Et elle m'a coûté 55€ Et en plus vous savez quoi La livraison était gratuite Super jolie Après moi c'est mes goûts Je sais que beaucoup n'aiment pas Mais c'est l'une de paire Que je vous ai présenté dans cette vidéo Donc que je vous ai mis dans le petit Donc des sneakers Ça monte 100€ Franchement elle est de qualité Il n'y a même pas de point de colle Qui sont repérables Sur la paire de chaussures La paire est vraiment confortable Et j'ai pris ma taille habituelle Donc 44,5 Alors ensuite ma deuxième acquisition C'est les Herma 788 Pure Patinium Que j'ai eu sur le site de Kairouts A 143€ Le lieu de 180 Parce qu'il y avait un code promo Et je pense plus qu'il soit disponible Autant le modèle de 97 Je suis pas fan Mais la 98 je l'adore C'est une paire vraiment Très massive au pied Et ça c'est vraiment un bon pas pour elle Après je sais C'est un petit peu dangereux De la prendre en blanche Mais écoutez c'est un défi Que je me suis lancé Donc voilà je vous en dis pas plus Parce que je vous en parlais Dans une autre vidéo Donc restez connecté évidemment Ça se passera sur ma chaîne Tous les dimanches à 16h Je pense que vous connaissez Donc voilà c'est du tout terminé J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu Vraiment ça ferait super plaisir Et ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Mais aussi à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Tels que Instagram Surtout Instagram Evidemment si vous avez toutes questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez De mes articles en commentaire Mais aussi checker la barre d'infos Parce que je vous ai mis tous les liens Je vous dis à la semaine prochaine Dimanche à 16h Comme d'habitude Salut